La mission pour le développement de l'innovation participative vient d'organiser le prix de l'audace 2018. Ce concours récompense les innovateurs des différentes armées. Parmi eux, un gendarme, l'adjudant Shefferwan, qui a été récompensé pour son travail. En 2016, j'ai commencé à travailler sur les déploiements des tablettes et des smartphones néo-jambres. On s'est rendu compte que l'utilisation de ces terminaux allait faire baisser légèrement l'utilisation de la radio. Le bouton bouge qu'on trouve sur la radio Ruby, il fallait le remplacer par quelque chose. Un premier prototype a été développé sur la forme d'un boîtier rectangulaire. Pour éviter les appuis incompétibles, en appuyant dessus, automatiquement, un signal sera envoyé sur tous les réseaux connectés. Et on va recevoir un SMS. Là, on peut imaginer que ce terminal est au niveau du CO-RG. On va avoir un SMS avec la position géographique d'où se trouve le bouton. En même temps, la tablette néo-jambres, grâce à l'application alerte, permet d'envoyer une alerte automatiquement sans qu'il y ait une action de l'utilisateur sur le terminal. Le bouton d'alerte est encore en phase de test avant une prochaine expérimentation. Le bouton est encore en cours de test au niveau central. Quelques utilisateurs l'utilisent sur le terrain. Et on regarde déjà s'il n'y a pas beaucoup de remontées de bugs. Une fois que ce sera vraiment fiabilisé, plus au niveau logiciel qu'au niveau matériel, dans ce cas-là, on va commencer à déployer au niveau d'une compagnie ou même d'un groupement. Sous-titrage Société Radio-Canada